Seigneur, toi qui as éclairé le vieux monde par les étoiles, tu as dénuit la terre par tes temps. 21e dimanche de l'année B, nous allons entendre l'évangile selon saint Jean au chapitre 6, le pain de vie, que nous entendons depuis un certain nombre de dimanches, et la première lecture, c'est dans le livre de Josué, la fin du livre de Josué, le chapitre 24. Donc je vais commenter quelques versets du livre de Josué et de l'évangile selon saint Jean. Ce passage qu'on va entendre dimanche prochain commence ainsi, « En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. » Sichem, en hébreu ça se dit « shrem » et « shrem » en hébreu ça veut dire deux choses, l'épaule ou alors le fait de se lever tôt pour accomplir bien sûr la volonté du Seigneur. Ceux qui se lèvent tôt c'est qu'ils ont un grand désir d'accomplir sans tarder ce que le Seigneur veut, de s'atteler, d'où l'épaule et le joug, de s'atteler à ce que la volonté du Seigneur soit faite dans leur vie, l'accomplissement des commandements et de ce que Dieu veut. Alors « shrem » donc Sichem, l'épaule, vous trouvez ça par exemple en Isaïe 22-22, où il est question de donner la royauté comme fusel de David, « je mettrai sur son épaule la clé » sur son épaule « shrem » la clé de la maison de David. » Ça c'est Isaïe 22-22, ou encore dans le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 9, pour parler de la conversion des peuples, la conversion des nations qui reviendront vers le Seigneur. « Alors je rendrai pur les lèvres des peuples pour que tous invoquent le nom du Seigneur et le servent d'une même épaule ou sous un même jou ou s'attachent, s'attellent à la même tâche. » Donc ça c'est l'épaule. Et quant au fait de se lever tôt, pour ceux qui connaissent l'hébreu, vous allez... Sous-titrage ST' 501 Hier, à la fin du passage que nous entendrons dans l'Évangile. Et alors avant de... pour susciter, on va dire, la profession de foi du peuple, Josué fait un résumé de toute l'histoire de Dieu dans la vie du peuple, de toutes les merveilles que Dieu a accomplies. Parce que la profession de foi doit être en connaissance de cause. « Je sais qui j'adore et je sais qui je choisis. » Alors ces versets 2 à 15, on ne les a pas malheureusement dans le texte de dimanche, mais je vous en lis quelques extraits parce que c'est très très beau. Il rappelle, Josué rappelle qui est Dieu, qui est ce Dieu que nous sommes invités à choisir. Alors, vos ancêtres habitaient au-delà de l'Euphrate, etc. « J'ai pris votre père Abraham, je lui ai fait traverser tout le pays de Canaan. À Isaac, j'ai donné Jacob et Esaü. À Esaü, j'ai donné Seïr. Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. Ensuite, j'ai envoyé Moïse à Aaron. « Je vous ai fait sortir d'Égypte, etc. » « Vos pères ont crié vers le Seigneur et il est tendu un brouillard entre vous, les Égyptiens. La mer est revenue, a couvert les Égyptiens. Vous avez vu de vos propres yeux tout ce que j'ai fait en Égypte. Ensuite, vous êtes entrés dans le pays des Amorites et puis Balak, fils de Tsipor, Balam, etc. » Vous avez passé le Jourdain pour atteindre Géricault et ensuite Géricault qui s'est effondré, etc. Et la fin, c'est magnifique. « La providence de Dieu. Je vous ai donné une terre qui ne vous a coûté aucune peine, des villes dans lesquelles vous vous êtes installés sans les avoir bâties, des vignes et des olivraies dont vous profitez aujourd'hui sans les avoir plantées. Qu'as-tu que tu n'as reçu ? » Donc Josué fait ce magnifique résumé de la présence de Dieu dans l'histoire du peuple. Et la conclusion est maintenant « choisissez ». Donc la conclusion, on l'entend, on va l'entendre dimanche. « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, mais quel Seigneur, celui dont je viens de vous parler ? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que vos pères servez au-delà de l'Euphrate ou les dieux Amorites dont vous habitez le pays, mais ou alors ce dieux dont je viens de vous parler. Et le peuple, moi, enfin, et Josué dit « Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Donc choisir qui on veut servir. Choisir en hébreu, c'est très intéressant parce que ça ne veut pas dire seulement choisir entre deux choses. Il y a toujours l'idée de le plus beau et le meilleur. Le choix, c'est toujours orienté vers le plus beau et le meilleur pour nous. Et choisir de servir, c'est donc s'il y a de plus beau et de meilleur pour nous, choisir de servir le Seigneur. C'est le contraire de l'esclavage et c'est la suprême liberté. Parce que c'est un choix. Je choisis de servir et je sers celui que j'ai choisi. C'est absolument pas une contrainte. C'est un choix amoureux. Donc voilà, servir le Seigneur, alors ça veut dire plein de choses, mais ça veut dire aussi accomplir le culte. Ça veut dire prier. Je ne prie pas par obligation. Je ne vais pas à la messe le dimanche par obligation, mais parce que j'ai choisi le Dieu bien-aimé que je connais. Au psaume 134, par exemple, le début du psaume 134, louer le nom du Seigneur, louer le serviteur du Seigneur. C'est qui ces serviteurs du Seigneur ? Ceux qui veillent dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Chanter, l'office, prier, c'est le service de Dieu. Après, il y a le service du prochain, etc. Mais c'est ça fondamentalement. Alors, est-ce que vous choisissez de servir Dieu ? Et le peuple récapitule le mémorial, justement, mais il le résume. Il répondit, plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux, « C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte. » Alors là, c'est très intéressant parce qu'ils relisent la sortie d'Égypte et ils appellent ça une montée. Comme dit la tradition juive, ailleurs il est écrit, « Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. » Mais ici, il est dit, « Je vous ai fait monter. » Parce qu'ils considèrent que c'est comme un genre d'ascension, dit la tradition juive. « C'est pour eux une ascension vers la sainteté. » Vous voyez, ça c'est très beau. Le Seigneur qui fait monter, « Ascension dans la sainteté. » C'est cette montée aussi à laquelle Jésus va inviter ses disciples en croyant, ayant foi dans le corps et le sang qu'il va donner pour nous. On y reviendra tout à l'heure. Le Seigneur est celui qui nous a fait monter, qui nous fait monter, et donc c'est celui-ci que nous décidons d'adorer. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur. C'est lui, notre Dieu. Alors, ça rappelle évidemment le fameux Shema Israël. Mais le peuple doit le redire, et nous aussi, qui est le Seigneur ? Il est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et juste avant, le Seigneur est l'unique. L'unique que nous devons servir. Ou encore, un texte qu'on connaît bien aussi, c'est l'histoire du prophète Élie sur le mont Carmel, qui suscite aussi, alors là, il y a des miracles, etc., mais la foi du peuple qui répond, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. Donc, on renonce radicalement à toutes les idoles. Voilà, bon, là, c'est pour la première lecture. En ce qui concerne l'Évangile, Alors, je vais prendre quelques passages, parce que je ne vais pas tout commenter. Et donc, il est dit que le Seigneur, rappelle, le Seigneur avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Capharnaüm, en hébreu, le village de la consolation, et la plus grande de toutes les consolations, c'est le don du corps et du sang du Seigneur que nous mangeons profondément. Sous-titrage ST' 501 Un pas plus loin, et une vision spirituelle. Si vous regardez l'Eucharistie avec une vision purement charnelle, vous voyez du pain. La vision spirituelle, qui est la vision de la foi, nous fait reconnaître qu'en réalité, c'est le corps du Christ. C'est ça le problème ici, évidemment. Voilà ce que disent saint Augustin et saint Cyril à ce sujet. La chair ne sert de rien, c'est saint Augustin là, dans le sens des habitants de Capharnaüm, qui s'imaginaient que cette chair serait comme la chair d'un cadavre qu'on démembre ou qu'on vend au marché, et ils ne comprenaient pas que cette chair était remplie de l'Esprit de Dieu et de la vie de la grâce. Que l'Esprit s'unisse à la chair, alors la chair est d'une grande utilité, car si la chair ne servait de rien, dit saint Augustin, on ne voit pas pourquoi le verbe se serait fait chair. Le verbe ne se serait pas fait chair pour habiter parmi nous. C'est donc à l'Esprit qu'il faut rapporter ce qui a été opéré par la chair pour notre salut. Et saint Cyril de Jérusalem, « Si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Ceux-là n'entendent pas spirituellement ces paroles et ils sont scandalisés. Et ils se retirent s'imaginant que le Sauveur les invitait à une mendication charnelle. C'est tout le problème de la foi, de la lecture spirituelle des événements, de l'accueil de la foi dans nos vies. Parce qu'il est dit que c'est l'Esprit, Jésus dit ici, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair ne sert à rien, c'est l'Esprit, avec un E majuscule, je répète, qui fait vivre. On entend la même chose dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. La lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. C'est la même chose ici, donne la vie, donateur de vie. La lettre tue, on n'arrête pas de lire des lettres de la part du Seigneur. La Bible, c'est quand même une gigantesque lettre de la part du Seigneur que nous lisons sans nous rassasier, en continuant, sans nous fatiguer de lire ces lettres. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie, c'est la même chose que la chair ne sert à rien, signale l'Esprit qui vivifie. C'est-à-dire que si on lit la parole de Dieu sans l'Esprit Saint, on n'y comprend rien, ça ne va pas loin et ça tue le sens premier, le sens véritable. Et de même, si on regarde le corps du Christ en disant que c'est du pain, l'Esprit est absent et du coup, la chair ne nous sert absolument de rien pour reconnaître que ceci est mon corps, comme dit le Seigneur, et ceci est mon sang. Et Jésus continue en rappelant que la foi est un don de Dieu, parce que là, c'est vraiment un problème de foi ici, de vision spirituelle de la réalité. Donc, Jésus dit ensuite, je vais au verset 65, Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Le don de la foi. Saint Pierre a déjà entendu ça, on a déjà entendu ça avec Saint Pierre, dans Saint Matthieu, au chapitre 16, au verset 17. Pierre vient de dire à Jésus, alors Jésus dit, « Qui suis-je pour vous ? » Et Pierre vient de dire, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Réponse de Jésus, « Bienheureux es-tu, parce que tu as reçu la foi. » « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Ou encore dans la première au Corinthien, au chapitre 12, au verset 3, « Personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur sinon dans l'Esprit-Saint. » La foi est le don du Père qui nous donne l'Esprit-Saint pour reconnaître les réalités spirituelles. Et c'est ce dont il est question ici. Sans l'Esprit-Saint, sans la foi donnée par l'Esprit-Saint, on ne comprend rien. On comprend très peu de choses. Alors je rappelle aussi que la foi, c'est une adhésion amoureuse et confiante qui est proposée à tous, mais la liberté, c'est dans l'accueil ou le non-accueil de la foi, mais elle est proposée absolument à tous dans la grande liberté de chacun. Alors le Seigneur continue en disant à Pierre, « Tout le monde est parti ou presque, parce qu'ils n'ont rien compris à ce que je leur proposais par manque de foi. » Est-ce que vous voulez partir ? Simon-Pierre répond, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Et ça, c'est tout à fait remarquable parce que c'est ça la foi. La foi fait que nous adhérons amoureusement à ce que le Seigneur nous demande et en adhérant amoureusement à la parole de Dieu, du coup, nous la connaissons. Parce qu'en fait, c'est nous croyons et nous connaissons peut-être plutôt. Connaître une connaissance dans la foi. Et c'est ce cadeau de la foi qu'a reçu Saint-Pierre. Il l'a accueilli et donc son intelligence spirituelle est nourrie par l'acte de foi. Comme dit Saint-Augustin, « Nous avons cru pour connaître. » Car si nous avions voulu connaître avant de croire, nous n'aurions été capables ni de connaître, ni de croire. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire que tu es la vie éternelle et que c'est toi-même que tu nous donnes dans ta chair et dans ton sang. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada